Les Africains, lorsqu'ils font l'apologie de l'Afrique et de certaines pratiques traditionnelles, religieuses, cérémonielles, rituelles, disent des phrases comme « ça c'est la culture de l'Afrique, ça c'est la culture, ça n'a rien à faire avec la religion. » En fait, le mot « culture » au pluriel n'existait pas. Ça n'a fait son apparition qu'au XIXe siècle. Donc, à la place de la culture au pluriel, on utilisait le mot « civilisation » au singulier. Donc, quand quelqu'un dit « ça c'est la culture africaine », en fait, ce qu'on dit, c'est la civilisation africaine, pas la religion africaine. Que cultive la religion ? Bon, il ne faut pas oublier l'aspect philosophique et naturel de la chose. Lévi Broul a dit « la culture, c'est la solution que les hommes se sont trouvés aux problèmes qui se les posaient. » Quand nous allons au village, on dit « non, ça c'est des choses, ne laissez pas nos ancêtres, ça n'a rien à faire avec la religion. » C'est la culture africaine. Le radical de culture, c'est le culte. Autrement dit, la culture est la cultivature du culte. La culture est la fille du culte. Nous voyons alors que la culture, c'est un produit de la religion. C'est la religion qui produit la culture. Ce sont les racines religieuses qui ont façonné la culture. Et c'est pour cela qu'on dit que la culture est une programmation collective de la pensée. Travers la culture, il y a un contrat social, un engagement collectif et communal à un style de vie ancré dans des croyances fondamentalement religieuses. Seulement, vous avez la culture et le culte. La culture est le visage laïque du culte. Ce que nous faisons au jour le jour est un message de ce que les initiés savent, que nous ne savons pas. De ce que les initiés font, qui n'est pas permis d'être divulgué, valorisé, mis au jour pour la connaissance publique. Donc c'est pourquoi on dit que toutes les cultures ou styles de vie sont fondamentalement ancrés, nourris, pas des croyances religieusement collectives. Ici, la culture opère comme des binocles ou binoculaires, c'est-à-dire des clignotants, qui vous permettent de voir certaines choses. Qui vous permettent de faire certaines choses, mais qui vous empêchent d'autres choses. Les choses que la culture empêche de faire sont des choses qui sont faites par les initiés, même les tabous, même les interdits. Autrement dit, nous sommes la culture du culte. Nous sommes comme un champ que cultive le culte. La manière dont nous nous habillons, c'est compte tenu du climat. Ça c'est naturel, ça c'est logique. Donc c'est pourquoi les maladies de civilisation posent un problème culturel. Des choses que nous faisons qui ne sont pas adaptées à notre temps et à notre environnement et à notre climat. Mais certaines pratiques, 90% des pratiques, même quand on les appelle culturelles, elles sont culturelles, c'est-à-dire religieuses. C'est-à-dire quoi ? Quand on me voit parler, agir, être, donc je disais que en me voyant agir, parler, m'habiller et être, on doit à peu près lire le culte qui me cultive. Donc je deviens le reflet ou le produit de la pierre angulaire qui sous-tend mon identité et ma personnalité. Ce sont les croyances religieuses qui sont comme des plaques tectoniques qui sous-tendent ou forment les aspects observables de la culture. Donc la religion n'est pas un domaine de la vie. La religion n'est pas l'un des plusieurs domaines de la vie. La religion est principalement une direction. C'est la religion qui est la tête de la culture. C'est la religion qui tire la société vers l'objet de croyances. Donc chaque religion va vers une direction. C'est-à-dire l'élément de culte. Il y a des religions qui sont des religions de la mort. Les oeuvres mortes. Donc ça tire la société, la culture, le culte, tout ça, ça va vers un but. Donc, la culture n'est pas seulement isolée de la religion. C'est la religion qui a produit la culture. La religion devient l'intégrité de la culture. La religion est alors le cœur même de l'intégrité de la culture. Et la religion devient alors la centrale thermique ou la centrale dynamique de la culture. Sans religion, il ne peut pas y avoir de culture. La religion devient, comme quelqu'un le dit, une réponse totaliste, radicale de l'homme dans une alliance à la révélation de Dieu ou d'un Dieu. Il y a une révélation d'un Dieu. Il y a une révélation d'une puissance. Il y a une révélation d'un esprit. Et en réponse à cette révélation, on conçoit la société comme on l'a conçue. Et dans cette société-là, il y a une stratification. Il y a les initiés et les non-initiés. Bon, maintenant, comment est-ce qu'il faut créer l'organigramme, comportementale quotidienne des populations auxquelles cette divinité s'est révélée? Alors, il y a une culture générale et il y a une culture des initiés. La culture n'est pas innocente. La culture n'est pas tombée de rien. La culture n'est pas une invention de la tête. La religion n'est pas seulement un aspect de la culture. Et nous précisons, ce n'est pas la culture qui a créé la religion. La religion est la mère de la culture. Donc, la religion n'est pas seulement un aspect de la culture, mais la puissance cardinale, la puissance dynamique qui anime la culture, qui unifie la culture et qui dirige tout ce que nous faisons. Donc, la culture devient alors la racine de la politique, c'est-à-dire notre manière de faire les choses, alors que la religion est la racine de la culture. La culture fit de la religion qui est la racine de la politique, c'est-à-dire notre vie quotidienne, le vécu quotidien. Donc, c'est une ruche de toutes les croyances religieuses qui sont socialement et concrètement ancrées en des institutions, en des coutumes, en des pratiques, en des systèmes, en des symboles et ainsi de suite. Donc, quand je vois une politique, je vois une religion. Il faut comprendre. Quand je vois une pratique, je vois une religion. On ne pratique pas une pratique pour pratiquer une pratique. On pratique une pratique parce qu'il y a une religion. Peut-être qu'il faut donner un exemple. Quand nous prenons par exemple l'Occident, la culture occidentale, c'est une culture judéo-centrique, judéo-chrétienne. avant ça, il y avait la religion de l'Europe, animiste traditionnelle. Les droïdes, c'est une religion de sorcellerie. Plein, 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 plein. Les grands sorciers existaient et existent toujours. Maintenant, la culture occidentale actuelle, vous allez voir que lorsque nous disons que la culture à son tour est liée à la religieuse question, celle de l'ultime signification de l'oeuvres et sociétés. Donc, vous allez voir que la culture absolutise, la culture est un absolutiste de certains buts autour desquels elle se forme. Donc, la société occidentale, sa culture, c'est la croissance économique et la prospérité matérielle. Alors, toutes les institutions culturelles et mécaniques sont listées et unifiées dans le but d'atteindre un tel objectif. Il faut attaquer des pays pour ramasser leurs ressources. C'est ça, la colonisation. C'est comme ça que c'est né. La colonisation est le produit de la culture occidentale. Il faut une puissance économique. Il faut dominer le monde. Alors, il faut attaquer. Il faut réduire les gens. La culture occidentale qui est en train de changer maintenant à la non-culture. Lorsque je vois quelqu'un marcher pieds nus. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les Blancs ont tellement trompé l'Afrique que nous ne connaissons pas l'Afrique. Il y avait des chaussures. Des chaussures en or, aller en Égypte. Des chaussures en argent, aller dans l'état d'Oyo, tout ça. Des chaussures en bronze, aller dans l'état d'Oyo. Mais pourquoi quelqu'un ne porte-t-il pas de chaussures ? Ce n'est pas de la culture. Ce n'est pas de la culture. C'est de la religion. Pourquoi quelqu'un ne porte-t-il pas des chemises ? Pourquoi on met les perles, tout ça ? Il y a des séries de perles. Ça, ce n'est pas la culture. C'est la religion. C'est la religion. C'est le culte. Il y a quelque chose pour les profanes et quelque chose pour les non-profanes. Donc, la question, celle de savoir si la culture n'a rien à faire avec la religion, nous donnons une réponse négative. La culture est la fille de la religion. La culture est le produit dérivé du culte. Reste à savoir maintenant, dans la culture, qu'est-ce qui est cultuel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, les initiés ne vous le diront pas. Parce que lorsqu'ils vous le disent, ils n'auront plus le pouvoir. Culture et religion, c'est comme pile, efface, d'une même monnaie. Au revoir.